bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc comme vous avez vu dans le titre blender 2.79 vient de sortir donc je vais faire la vidéo pour vous rappeler comment faire pour tout configurer à partir de 2.79 donc voyez que moi c'est déjà installé j'ai déjà la version 2.79 qui est installée elle est ici là voilà on va cliquer dessus et on a bien la version 2.79 qui est installée alors pour configurer blender vous vous allez la voir en anglais voilà vous allez la voir en anglais donc normalement vous vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça donc vous allez dans file user preferences vous allez avoir ça qui va s'ouvrir vous allez tout en haut vous allez dans système tout en haut à droite donc vous installer un blender vous installez sur donc vous allez bien sur le site blender.org pas sur un autre ça sert à rien vous allez ici vous allez sur blender.org tout simplement et là vous avez télécharger vous allez suivre c'est marqué installer vous installez donc ça va supprimer l'ancien blender si vous avez 278c comme moi ça va installer à 2.79 donc vous si je vous le dis c'est pour que vous essayez toujours à jour c'est très important parce qu'il y a des options en plus sur les différentes versions de blender qui peuvent vous servir donc vous allez arriver vous allez voir ça vous n'aurez pas cette couleur là donc là vous allez dans file user preferences vous allez dans système vous allez au bout et vous allez chercher ici le français donc french français et là vous cliquez sur les trois boutons qui sont là ensuite vous allez si vous êtes bouton cuda vous cliquez dessus et vous cochez les deux cases qui correspondent à vos cas graphiques moi j'en ai deux donc il les a détectés ensuite dans les addons vous allez vous allez cocher toutes les cases des addons sauf celles où ils ont des triangles voilà ensuite si vous voulez faire comme moi changer de thème vous allez cocher thème et là vous pouvez changer vous même les couleurs ou aller en chercher un installer un autre thème pour trouver un autre thème vous allez dans sur mes vidéos que vous trouvez sur la vidéo qui s'appelle comment installer et configurer blender 2 à z voilà donc là c'est pour installer 218 c'est les mêmes les mêmes choses donc vous allez cliquer sur ce bouton là ce bouton c'est pour changer de thème vous allez sur un site qui est gratuit il faut vous inscrire c'est le site blender blend swap voilà moi je suis automatiquement connecté donc vous cliquez là pour vous connecter vous faut une d'adresse mail et un mot de passe une fois que vous avez fait ça vous allez dans blend vous allez dans catégorie ensuite vous allez sur blender thème et là vous choisissez le thème que vous voulez vous cliquez dessus et vous télécharger une fois que c'est téléchargé vous pouvez retourner sur blender vous pouvez retourner sur blender voilà et là dans le thème vous installez thème et vous vous installez alors moi je vais vous faire voir vous allez ici vous allez trouver un fichier genre .xml de ce genre là et vous cliquez dessus et vous cliquez sur installer thème voilà une fois que ça c'est fait alors vous avez réglé les add-on vous a réglé le thème vous a réglé le système une fois que vous avez fait tout ça vous cliquez sur enregistrer préférence utilisateur voilà déjà on a déjà ça fait ensuite vous allez là vous remarquez rendu blender vous cliquez dessus et vous faites rendu cycle très important une fois que vous avez fait tout ça vous avez mis le thème et tout ça vous faites fichier enregistrer fichier de démarrage donc ça va faire enregistrer fichier enregistrer fichier de démarrage et vous cliquez dessus voilà ensuite on peut fermer et là vous retournez sur ma vidéo ici sur la vidéo et vous allez avoir un le deuxième là pour installer la configuration de base qui est ici donc vous cliquez dessus il y a un fichier qui va vous demander si vous voulez l'ouvrir avec blender vous marquez oui bien sûr vous inquiétez pas il n'y a pas de yahweh c'est moi qui ai écrit le cliché et vous allez tout simplement cliquer dessus ça va s'ouvrir dans blender donc quand ça va s'ouvrir dans blender donc je vais le ouvrir l'autre écran voilà ici tac je le passe et là vous allez ouvrir ça vous allez avoir une configuration de base ici donc vous allez avec la configuration de base qui sera ouverte vous allez d'abord dans un premier temps en bas dans éditeur UV images vous allez cocher sur la croix qui est là vous allez cocher sur la croix qui est là ici vous allez aller ici vous allez cocher sur la croix qui est là et ensuite une fois que vous avez fait ça vous mettez par exemple tagline voilà si vous voulez une autre chose que moi vous descendez et là vous faites fichier enregistrer fichier démarrage et vous allez cliquer voilà là votre blender est entièrement en faisant tout ça votre blender entièrement configuré pour pouvoir suivre tous mes tutos même ceux qui sont date de 2,76 que je pense que mon premier tuto que j'ai mis est de 2,76 on est rendu à 2,79 même ce tuto là qui est de 2,76 vous pouvez le suivre tout fonctionna très bien voilà vous avez tous les outils maintenant pour pouvoir suivre mes tutoriels avec la nouvelle version de blender qui est la 2,79 salut à tous et merci de m'avoir suivi je vous donne rendez vous très bientôt donc là j'ai encore deux vidéos à upload avant que celle-ci sorte donc il y a le tamil la raquette et la raquette de tennis qui seront à sortir donc je voulais montrer quand même parce que là j'ai des raquettes de tennis pour ceux qui ne les ont pas vues donc voilà là contrairement à certains qui ont modélisé les tamis et là le tamis on a vraiment fait un tissage de cordes sur le tamis voilà c'est la fin de ce tutoriel je vous remercie de m'avoir suivi je vous dis rendez vous très bientôt n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager à commenter et aussi des vidéos et salut à tous